La justice, si à cette époque fortunée il peut encore exister une justice, fera interdire les citoyens qui ne sauront pas faire fortune. Charles Baudelaire, fusée. Conçu comme un refuge, un cabinet de travail aux murs meublés de livres, aux cartonniers chargés d'estampes et de plans avec, comme dans un renfoncement, un vaste bureau dépourvu de tout attribut, autre qu'une liasse de feuilles blanches et une plume. Disposez-la comme un instrument. Espace d'isolement et de la culture. Où se rejoignent les appréhensions du monde et de son histoire, le refus des banalités et de la vulgarité du présent, et le sentiment diffus d'une modernité qui s'instaure, sans pourtant que l'on puisse encore la définir. Il se termine. Et se commence le monde. Nous sommes assurément en pleine décadence, puisque l'absence de valeur semble être devenue la règle du monde actuel. Il n'y a plus d'opinion. Il n'y a que des névroses. Il n'y a plus de vocation. Il n'y a que des besoins. Il n'y a plus d'appétit. Il n'y a que des gloutonneries. Nous tournoyons dans l'ineptie et dans la boue. Oui. Le bonheur d'ici-bas est ignoble. Le présent insoutenable. Dirons-nous que le monde est devenu pour moi inhabitable ? Ce vaste monde moderne, grouillant et détraqué, sans limite et sans espérance, de l'amour, de la liberté, est né une tyrannie nouvelle. L'américanisme. Notre siècle dominé par le profit est un siècle pénitentiaire. C'est le grand bagne de l'Amérique, transporté sur notre continent. On ne pouvait tomber plus bas. Je me lève contre ce règne nouveau des valeurs matérielles. J'accuse l'idée de progrès qui provoque inexorablement la chute de toute société. Le monde va s'écrouler, puisque l'on ne croit plus à rien et que l'on ne s'indigne plus. Le progrès universel et la ruine universelle sont devenus des termes interchangeables. Et j'ai comme la vision prophétique d'une fin du monde. Cette apocalypse est souterraine, non spectaculaire. Les apparences sont sauvegardées. Cela ne la rend que plus inquiétante. Nous périrons par où nous avons cru vivre. La mécanique nous aura tellement américanisés. Le progrès aura si bien atrophié en nous toute partie spirituelle que rien parmi les rêveries sanguinaires, sacrilèges ou antinaturelles des utopistes ne pourra être comparé à ces résultats positifs. Je demande à tout homme qui pense de me montrer ce qui subsiste de la vie. Quel gâchis ! Ce misérable siècle exalte la prospérité de ses inventions alors qu'il n'a rien édifié mais tout détruit. L'héritage du second empire est finalement assez désastreux. Les métamorphoses économiques et sociales de la France par l'essor du capitalisme, la révolution industrielle, la législation, l'appareil bancaire et l'urbanisme ont entraîné toutes les formes de l'infatuation humaine. L'avilissement des cœurs, la déchéance morale et l'atrophie du spirituel. Le progrès qui se veut la grande idée du siècle est la plus monstrueuse des machines de guerre contre l'esprit. Est-ce ça l'avenir ? Un pas en avant vers l'inéluctable fin ? Notre dénonciation excessive et virulente du positivisme triomphant reflète la profonde ironie de cette fin de siècle qui est peut-être la fin du monde. Époque paradoxale qui, ayant abandonné toutes convictions, invente pourtant chaque matin une science neuve. Ah, elle est bien, la science contemporaine. Tout le monde découvre une maladie nouvelle ou perdue, tambourine une méthode oubliée ou neuve et personne ne sait rien. La recherche de la petite bête a remplacé la quête du Saint Graal ou celle du Saint-Esprit. Les médecins se spécialisent de plus en plus et, soignant un organe au détriment des autres, empoisonnent tranquillement le corps. Ainsi, les scientifiques sont les nouveaux prophètes. Pasteur est venu et le microbe en retard de 60 siècles sur la création est enfin sorti du néant. « Divinité nouvelle, la science » qui, sous les pages des romans naturalistes, est devenu le maître mot des exigences contemporaines. « La science pour aller vite, la science pour jouir, la science pour tuer. » Et derrière, la négation de l'idée de progrès et la condamnation du scientisme se profilent. Non seulement notre incroyable misanthropie, conception plus que pessimiste de la nature humaine, mais aussi notre rejet de la société républicaine. De ces temps de curés où, sans frein, sans gouvernement, les hommes de toutes les classes, torturés par le ventre, s'abandonnent à leurs instincts de brut. Nous assistons à l'écroulement du vieux monde, à la mort de l'aristocratie qui, plus qu'un parti, est un tempérament. La noblesse sombre dans le gâtisme et l'ordure, tandis que les classes inférieures s'avélisent davantage, découvrant toutes sortes de turpitudes. Étranges sur la société de l'avenir. Quel ennui en perspective ! Ah, l'humanité est bien malade. On ne voit plus que des hommes qui font les bêtes. Et, quelle déchéance ! Des bêtes qui font les hommes. Paris hurle d'ivresse, flamboie d'orgie. Mais on ne s'amuse plus. Tout le monde en vit, tout le monde, et les médiocres s'incrustent dans le moule brisé par les génies. Un tel est ministre, et pourquoi pas moi ? Un tel a du génie, et pourquoi pas moi ? Un tel a du talent, et pourquoi pas moi ? C'est la marseillaise de la bêtise humaine. Elle est belle, la civilisation. Les races latines sont en train de vivre leur décomposition. Nous assistons au déclin de l'Occident sous la menace du péril jaune. Au XXIe siècle, les langues européennes auront peut-être disparu, ou seront devenues des dialectes hors d'usage. Les femmes jouent aux hommes, et les hommes singent les femmes. Nous périssons d'égalités mal comprises et mal appliquées. Le monde littéraire perd une à une ses plumes. L'académie française a sombré dans le ridicule. Le panthéon des hommes distingués est devenu le jockey-club des chauves. Imaginez ces quarante petits vieux qui tremblottent sur la confection du dictionnaire, et qui s'amusent de temps en temps avec leur costume vert, à se déguiser en lézard sous une coupole. Le public ne s'intéresse plus qu'à l'actualité. Il lui faut sa pâture quotidienne de faits divers. Le journalisme a tué peu à peu la littérature pour ne s'intéresser qu'aux refrains, de cafés, concerts ou au lever de rideau. La presse vit d'annonce, comme la fille vit de ses charmes. Elle s'offre à nous avec une opinion politique pour sourire, des chroniques pour appât et des finances pour dessous. Et possède, elle, tout un répertoire, varié, sans relâche, et renouvelé sans cesse. En ce siècle de tartufrie américaine, où l'on confond l'auteur... avec sa création, et où l'on rejette une œuvre à laquelle un artiste aurait consacré sa vie, le bourgeois trône jovial et stupide. Si les beaux-arts périclitent et s'effondrent en un déluge de niaiserie molle, c'est qu'il faut de l'honnêteté aux tripoteurs d'affaires. De la vertu. Sa lecture se limite aux grandes mécaniques industrielles. Des naturalistes. Ou au roman tiède de Paul Bourget. Comme il m'obsède ce bourgeois irritant et fascinant de bêtises, anti-poète, il règne par la force de son argent et la contagion de sa sottise. Le résultat de son avènement se résume à l'écrasement de toute intelligence, la négation de toute probité, la mort de tout art. Qu'il est agaçant de voir Paris sous le joug de l'obscurantisme de ses parvenus, de ses prétendus grands hommes dont le corps se résume au viscère. Badaud, vous voyez, c'est le mystère. Vous croyez que le bonheur consiste en biftec cuit, à point et en bonne loi électorale. Uniquement dominé par l'idée du profit, vous vous êtes unis dans la même foi, dans un progrès économique tempéré de conservatisme social. C'est à votre ignoble satisfaction que nous devons l'immonde éclosion des sociétés de gymnastique, les cercles de Paris mutuelles et de courses. Vous ne faites aucun usage de la faculté de penser et paraissez vivre sans être sollicité par le besoin de comprendre quoi que ce soit des êtres bornés des Joseph Prudhomme, des bouvards et pécuchés, des prédicateurs de concierges issus du Grand Voltaire, Oui, je m'ennuie en France, surtout parce que tout le monde y ressemble à Voltaire. Baudelaire, mon cœur mis à nu. Puisque la pauvreté est un vice, vous brillez dans les affaires. L'universel harmonie l'exige. Votre devoir est d'être riche. Et pour vous, être dans les affaires, c'est être dans l'absolu. C'est pourquoi vous préférez sans hésitation un inventaire de fin d'année à la Chapelle Sixtine. Puisque être comme tout le monde veut dire être comme il faut, vous êtes d'honnêtes gens. Soyez rassurés. Grâce à votre instinct grégaire, le bétail humain se résume à un uniforme troupeau d'imbéciles. C'est le sacre de la multitude. Hommes pratiques avant tout. Vous n'êtes jamais dans les nuages. Ah, ça ! Vous êtes bien de votre siècle, à cheval sur les principes. Seule la vérité est indiscrète et offensante. Mais finalement, vous vous en lavez les mains. Le bourgeois a la bonne conscience pour étendre, s'il a très peu d'idées. Il est tout de même bien pensant. Le bourgeois a la bonne conscience pour étendre. S'il a très peu d'idées, il est tout de même bien pensant. Si son langage est limité, il préfère au moins, systématiquement, une infinité de lieux communs. Obtenir enfin le mutisme du bourgeois. « Quel rêve ! » disait Léon Blois dans Exégèse des lieux communs. Rêve impossible. Le bourgeois a institué tous les sacerdoces contemporains. Il n'y a guère que le sacerdoce religieux qui ne soit plus un sacerdoce. Sordide bourgeois prétendu chrétien, ton honneur consiste uniquement à faire en sorte qu'il n'y ait aucune distinction entre les hommes qui gagnent d'une manière ou d'une autre de l'argent. Alors, comment espérer en l'avenir ? Comment s'imaginer qu'ils seront propres les gosses issus des fétides bourgeois de ce sale temps ? Élevés de la sorte, je me demande ce qu'ils feront dans la vie. Ceux-là, ils feront comme leur père, comme leur mère, ils se vidangeront l'âme par le bas-ventre. Bourgeois, tous vos petits bonheurs font mes grands désespoirs. L'apothéose du cerveau économique a entraîné par la fascination de l'or la rupture des grandes idées, mettant ainsi le cerveau imaginatif en déroute. Si l'argent nous apparaît comme une volonté mystérieuse dont l'énergie d'expansion est incalculable et qui, pourtant, n'est que la monnaie de l'indicible, pour le bourgeois, il est le rédempteur, le froment des élus, le dieu qui, pour régner, doit être dévoré. Pour lui, croyez-moi, si le silence est d'or, la parole est d'argent. L'encombrante question financière ne se contente pas d'écraser de son clinquant tout véritable éclat. Elle obstrue également les esprits. La soumission à l'argent est totale. L'alphabet financier commence aussi par la lettre A, mais se décline à l'infini. Argent, banque, bourse, capital, commerce, consommation. Paris est contaminé par les relents nocifs de la prospérité pécuniaire. La bourse, le monument consacré de l'or, s'érige. Toujours client. Client quand même. Nous sommes l'engrais du commerce et de l'industrie. Maurice Talmer, les gens pourris. Cher à facture. Aujourd'hui, le négociant n'a qu'un but. Nous tromper sur la marchandise et frauder sur le poids des denrées qu'il nous vend. C'est enfin l'immense, la profonde, l'incommensurable goujaterie du financier et du parvenu rayonnant, tel qu'un abject soleil sur la ville idolâtre qui éjacule d'un pur quantique devant le tabernacle impie des banques. Nous assistons à l'hégémonie du capitalisme juif. De nos jours, le héros moderne est un banquier juif qui, faute d'exploits véritables et d'empires lointains à conquérir, assoit sa petite victoire de boutique dans un large trône d'or. L'habilité du siècle ravage même l'église. Le négociant a envahi les cloîtres et les monastères ressemblent étrangement à des usines d'apothicaires et de lycoristes. Nos curés sont devenus d'exécrables soutaniers. De représentants de l'église, le prêtre s'est transformé en apôtre du Dieu million et murmure des additions dans ses prières. Elle est belle, l'intégrité de leur religion. Comment voulez-vous que l'office divin conserve son mystère recueilli si le serviteur de la messe a, en guise d'image pieuse, la côte des valeurs dans son bréviaire et se fait tonsurer selon le diamètre exact d'un écu de cent sous ? L'arrivisme a également gagné la littérature. L'aristocratie de l'âme n'est plus de mise pour tous ces faux poètes qui font sonner l'argent à défaut d'écrire de brillants sonnés. Affamés de considération, ces littérateurs singent le haut-négoce. Quant aux collectionneurs d'art, ils ressemblent de plus en plus à des épiciers dont l'hôtel des ventes serait devenu la synagogue. Ainsi, ceux qui, comme le prêtre, l'écrivain ou l'artiste, devraient consoler d'écrire ou apaiser les misères humaines, se contenter de les exploiter, alors qu'on ne me parle plus de la liberté, d'égalité ou même de fraternité. Si c'est cela la démocratie, un régime d'aisance à l'usage de quelques centaines de tyrans et de quelques centaines de bouffons, alors c'est le régime le plus funeste. Comment voulez-vous que cette société soit disant démocratique, profondément mesquine et ennemie de toute distinction, vivifie nos cœurs désenchantés et ne nous dégoûte pas de tout engagement politique et humanitaire ? La République actuelle n'est pas la République. C'est vrai. La démocratie où nous vivons n'est pas la démocratie. C'est vrai. Mille fois vrai. Nous n'avons qu'une parodie crottée de la monarchie constitutionnelle, jouée par des cabotins goulus, vidant les plats et les pots. Nous n'avons que la gouinfrocratie, la goujacro-tocratie, la loufocratie, la pornocratie et la saltimbancro-cratie. Mais à qui la faute ? Alors pourquoi surmonterions-nous notre nihilisme pour nous engager dans un combat perdu d'avance ? Notre sentiment d'impuissance est total et notre mépris de l'humanité sans appel. Nous laissons les affres de l'action à la robuste plèbe. Je veux rester en dehors de ces querelles partisanes qui remuent la France. Je reste persuadé qu'il n'y a de gouvernement raisonnable et assuré que l'aristocratie, monarchie ou république basée sur la démocratie sont également absurdes et faibles. Baudelaire, mon cœur mien nu. Paradoxalement, le milieu de l'anarchie aurait pu nous séduire parce que ses aspirations répondent à la fois à celles des esprits purs épris de justice idéale et à la constellation anti-bourgeoise des artistes. En temps de décadence, tout le monde est anarchiste et ceux qui le sont et ceux qui se vantent de ne pas l'être. Chacun prend sa règle en soi. André Suarez, idée et vision. Nous sommes les ennemis des lois, mais nous pouvons tout à fait l'être sans nous livrer aux violences de l'émeute ou nous encanailler par pur snobisme. L'anarchisme est un genre comme l'anglomanie. L'anarchisme seul pouvait séduire un esprit délicat puisqu'il garde le suprême mérite d'épouvanter les gens vulgaires. Nous ne sommes pas des révolutionnaires. J'élève contre cette démocratie franc-maçonne, capitaliste et sémitique ma révolte et mon individualisme. Camille Moclair le soleil des morts. Si je devais revendiquer un parti quelconque, ce serait le plus ancien, celui du scepticisme. Je n'ai nul besoin de conquête et ne veux relever aucun défi. J'ai depuis longtemps compris la vanité de tout effort. Les grandissements soudains de fortune et les tapages de la politique ne sont que de vastes du prix qui irritent mon mal de vivre et concourent à la déperdition de mon énergie morale. Je n'ai pas de conviction comme l'entendent les gens de mon siècle parce que je n'ai pas d'ambition. Cependant, j'ai quelques convictions dans un sens plus élevé et qui ne peut pas être compris par les gens de mon temps. Charles Baudelaire, mon cœur est mis à nu. Mouche. Peut-il bouger ? C'est trop tard, monsieur. Garde tes prières, Lafayette. Aucun dieu ne peut l'aider. Allez, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada